Salut à tous, comme toujours c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto, je vous espère en super forme. Alors les amis, suite à notre vidéo sur la configuration des comptes pour recevoir des tokens, il y a eu certaines personnes qui ont rencontré des difficultés, d'autres ont eu à configurer des comptes et actuellement si, ils ne savent pas comment faire pour par exemple annuler l'opération ou bien changer de compte. Donc on va rapidement revenir sur ce sujet dans cette vidéo et également on va échanger par rapport à des points comme le prix annoncé du token. Donc il y a certaines plateformes comme le partenaire du jeu à savoir Bitmap qui a déjà un aperçu du prix du token. On a également qui a déjà un aperçu du prix du token et pour finir on va parler des tricheurs sur le jeu. Il y a des opérations que si vous faites actuellement, si vous serez considéré comme un tricheur et parmi ces opérations, il y a une opération extrêmement simple qui peut vous catégoriser comme étant un tricheur. Donc ne vous étonnez pas si vous constatez que votre compte est signalé comme étant un compte de tricheur. Et on va voir ensemble aujourd'hui l'opération ou bien les différentes opérations que vous ne devez surtout pas effectuer actuellement, surtout pour ceux qui ont plusieurs comptes. Pour ne pas être considéré comme un tricheur, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc on va également aborder ce sujet dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous ne passez pas ici régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies ou de projets de tap to earn comme c'est le cas pour le projet Amster Combat. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce serait intéressant de savoir combien de points par heure la communauté est actuellement. On nous dit qu'on va partager les revenus en fonction du nombre de points par heure, en fonction du nombre de clés que vous avez et en fonction des réalisations que vous avez pu faire dans le jeu. Par exemple, ceux qui ont pu débloquer telle ou telle carte, ceux qui ont eu à inviter tel ou tel nombre d'amis, etc. Donc ces différents points seront également tenus en compte. Mais pour ce premier round, pour ce premier airdrop, l'élément le plus important restera le nombre de points par heure que vous aurez dans votre compte. Donc dites-moi en commentaire les amis, quel est votre nombre de points par heure actuellement. Donc avant de commencer, on va faire un rapide breaking chez notre partenaire du jeu qui nous permet déjà d'avoir un aperçu sur le prix associé au token, au listing. Car actuellement, la plateforme Bitmap est en train de donner la possibilité à 500 personnes de pouvoir se partager près de 5000$ de Hamster Combat. Donc vous avez la possibilité de recevoir un airdrop additionnel de près de 5000$. Bien sûr, les 5000$ à partager entre 500 personnes. Donc vous allez recevoir ces différents tokens sous forme de airdrop directement sur la plateforme Bitmap. Et pour pouvoir profiter, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit sur Bitmap, il vous suffit simplement d'utiliser le lien qui est dans la description pour pouvoir installer l'application et ensuite créer un compte. Après avoir créé le compte, pour pouvoir être éligible à cette airdrop là, il vous suffira d'effectuer n'importe quelle transaction, mais n'importe quel trade sur la plateforme à hauteur de près de 20$. Donc vous faites un déposite et ensuite vous effectuez n'importe quelle transaction, vous pouvez échanger même des USDT contre des USDT si vous voulez. Mais le but c'est que vous fassiez un trade pour voir comment la plateforme fonctionne et après si jamais vous souhaitez, vous pouvez retirer votre argent sur la plateforme. Mais ceci vous permettra de pouvoir être éligible à cette airdrop là. Et tenez vous bien, ces 5000$ correspondent à 33333 approximativement de hamster combat. Ça veut dire qu'on est à un prix avoisinant les 0,15$ pour un hamster. Donc 15 centimes pour un hamster. C'est un prix que l'on voyait déjà circuler sur les réseaux depuis un bon bout sur tout l'or du pre-market. Donc c'était le prix assez récurrent au niveau du pre-market. Donc apparemment le token associé au projet hamster combat pourrait être listé aux alentours des 15 centimes, 10 à 15 centimes. Et la plateforme Bitmap nous annonce un prix aux alentours des 15 centimes. Très très intéressante comme information. Donc si jamais vous souhaitez profiter de cette airdrop là, je vais laisser le lien dans la description, cliquez dessus. Et bien sûr, après avoir effectué le trait de 20$, il y a un petit formulaire que vous devez remplir. Donc vous devez aller dessus et remplir le formulaire en question pour recevoir vos tokens. C'est assez simple. Tous les différents liens sont dans la description. Également les conditions du concours. Maintenant, on va revenir dans le vif du sujet en ce qui concerne le projet hamster combat. Donc comme je disais, il y avait des personnes qui rencontraient des difficultés avec le projet hamster combat, surtout lors de la liaison du compte. Ce que vous devez savoir simplement, c'est que lorsque vous essayez de lier le compte, si jamais cela charge pendant longtemps, il faut simplement réessayer plus tard. Parce qu'il y a énormément de personnes qui le font également au même moment. Donc il faut essayer peut-être tard dans la nuit ou bien essayer lorsque les serveurs sont un peu plus au repos. Donc essayer simplement plus tard, lorsque le service sera fonctionnel. La team a bien sûr eu à rappeler qu'actuellement, s'il y a des petits bugs sur la plateforme. Maintenant, en plus de ceci, si jamais vous souhaitez annuler votre opération. C'est simple. La team a également pensé à ce problème-là. Et ils ont mis sur pied une fonction qui vous permet de pouvoir, par exemple, annuler et changer d'exchange sur lequel vos cryptos seront déposées. Supposons que vous avez eu à lier un compte Tom Keeper ou bien un compte Bybit et que vous souhaitez changer et aller, par exemple, sur Binance ou bien sur OKX. Comment le faire? C'est assez simple. Je vais venir sur mon téléphone pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, j'ai eu à lier mon compte OnChain. Donc si je viens ici, il y a mon compte OnChain Airdrop qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur Reset. Et vous avez jusqu'au 21. La date max, c'est le 21. La date qui a été annoncée par la team, c'est le 21. Vous avez jusqu'au 21 maximum pour pouvoir changer votre portefeuille de destination. Donc où seront envoyés vos cryptos? Je viens ici, je clique sur Reset. Je clique sur OK. Maintenant, j'ai la possibilité ainsi de pouvoir choisir un autre exchange. Je vais, par exemple, prendre le cas de Binance. Vu qu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés avec ce dernier. Je viens là, je vais mettre mon adresse. Je m'en vais sur mon compte Binance. Et ensuite, je viens sur Dépôt. Après avoir cliqué sur Dépôt, je m'en vais sur Armster. On avait eu à voir ce procédé la dernière fois. Je m'en vais sur Armster. A-M-S-T-R. Et ensuite, je clique sur Ton. Donc je viens, je copie l'adresse. Je viens, je colle ici. Et c'est bon. Maintenant, je me rassure en vérifiant les 5 premiers caractères. Et les 5 derniers caractères que c'est bel et bien mon adresse. Que, par exemple, en collant, je n'ai pas fait d'erreur. Donc mon adresse est correcte. Ce que je vais faire maintenant, c'est cliquer simplement sur Safe. Donc après avoir cliqué sur Safe, le tout est joué. Donc là, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est juste attendre. Attendre que le airdrop ait finalement lieu. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour reset vos différents paramètres de destination. Sur quel exchange souhaiteriez-vous recevoir vos tokens ? Si jamais vous souhaitez plutôt recevoir vos tokens sur Tonkeeper ou bien sur Wallet de Telegram ou sur tout autre exchange, le principe est le même. Vous allez dessus, vous cliquez sur reset et ensuite vous configurez votre choix. C'est assez simple. Et maintenant, il y a également une question qui est revenue régulièrement. Régulièrement, c'est si jamais j'envoie mes crypto-monnaies sur Tonkeeper, comment est-ce que je vais faire plus tard pour pouvoir, par exemple, vendre mes cryptos ou bien utiliser mes cryptos ? Donc si jamais vous choisissez la solution de Tonkeeper, c'est vrai que lorsqu'on aura nos tokens, je vais faire une vidéo dédiée pour vous montrer comment ça fonctionne en pratique. Mais le principe est simple. Lorsque vos tokens seront sur Tonkeeper, vous aurez ainsi la possibilité d'envoyer cela vers n'importe quel exchange. Vous pourrez choisir d'envoyer cela vers Bybit, envoyer cela vers OKX, envoyer vers Binance ou envoyer vers n'importe quel autre exchange. Ou même envoyer sur l'application Wallet de Telegram pour pouvoir ainsi échanger cela sur le marché de Pierre-to-Pierre. Le marché de Pierre-to-Pierre est un marché qui vous donne la possibilité de pouvoir échanger vos tokens contre de l'argent, mais échanger entre des particuliers. Par exemple, moi, j'ai du franc CFA ou bien j'ai de l'euro et je souhaite acquérir des thons ou bien acquérir des hamsters combat. Ce que je peux faire, c'est quoi ? C'est aller sur un marché de Pierre-to-Pierre et échanger mon franc CFA que j'ai contre des thons ou bien échanger mon franc CFA que j'ai contre des USDT ou bien contre des hamsters. Donc il y a des marchés de Pierre-to-Pierre sur lesquels vous allez pouvoir échanger vos crypto-monnaies. Donc au départ, vous pouvez par exemple échanger les hamsters combat que vous avez reçus contre des USDT et par la suite convertir ces USDT ou bien vendre ces USDT sur un marché de Pierre-to-Pierre. C'est assez simple. Binance propose un marché de Pierre-to-Pierre. Bybit propose un marché de Pierre-to-Pierre. Je pense même qu'OKX propose également, si je ne me trompe pas. Et il y a également Telegram, le wallet de Telegram qui propose un marché de Pierre-to-Pierre. Mais ne vous inquiétez pas, la pratique reste importante pour acquérir le maximum de connaissances. Donc quand on aura les tokens en possession, je vais vous montrer exactement comment faire pour pouvoir retirer ces tokens-là et les envoyer soit vers un compte bancaire ou bien vers Orange Money ou ST Union, etc. Donc on fera une vidéo dédiée lorsqu'on aura les tokens sur la main. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on avait également un point intéressant à savoir les tricheurs. Les fameux tricheurs comme la team Hamster Combat les appelle très bien. Donc ceux-là qui ont eu à tricher sur le jeu, par exemple, utiliser des bots, des générateurs de clés ou bien utiliser des mécanismes pour pouvoir avoir artificiellement des points par heure élevés ou bien des coins sur le jeu. Donc la team a eu à mettre sur pied des mécanismes pour détecter ces fraudeurs-là et ensuite supprimer leur compte. Ils ont dit qu'ils devaient tout faire pour supprimer au minimum 20% des comptes qui sont sur le jeu. Un peu comme l'a fait le projet Notecoin si je ne me trompe pas. Donc la team devait mettre également sur pied des mécanismes pour supprimer ces faux comptes-là. Mais maintenant, il y a des opérations que vous pouvez faire aujourd'hui et qui amènent votre compte à être considéré comme étant un compte, je dirais, un compte tricheur, quoi. Un compte qui a fraudé. Comme quoi ? Simplement le fait de lier un même compte de paiement sur plusieurs applications. Je pense que là, ce serait, je ne veux pas dire idiot, mais disons que ce ne serait pas du tout averti de connecter un même compte de paiement sur plusieurs comptes Hamster Combat. Je prends un exemple. Vous avez deux comptes ou trois comptes. Comme j'ai eu à voir, il y a des gens qui ont par exemple huit comptes dessus, huit applications ou bien sûr huit téléphones différents. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, pour les comptes de paiement, si jamais on remarque que un même compte de paiement est connecté à plusieurs comptes, un même compte de paiement par exemple est connecté à dix comptes ou connecté à 20 comptes, alors là, il y a un problème. Ça veut dire que ces différents comptes-là appartiennent à une même personne et du coup, ces comptes seront tout simplement bannis. Donc voilà également une façon extrêmement simple que les différents fondateurs derrière le projet peuvent utiliser pour reconnaître des personnes qui ont eu à frauder. Donc il faudrait éviter d'utiliser les mêmes comptes de paiement. J'appelle quoi comptes de paiement? Si jamais vous souhaitez recevoir votre token sur Binance, il faudrait que sur votre compte principal que vous ayez le compte Binance connecté. Mais sur les différents autres comptes, vous ne devez pas mettre le même compte Binance. Il serait préférable de mettre un compte par exemple Tonkipur. Vous créez un compte Tonkipur et ensuite vous connectez cela sur votre application ou bien sûr votre compte Hamster Combat. Vous pouvez également utiliser un compte Wallet de Telegram pour pouvoir recevoir vos tokens sur les autres comptes Hamster Combat. Donc faites très très attention, ne connectez pas un même compte de paiement sur plusieurs comptes Hamster Combat. Je parle ici de ceux qui ont surtout 2, 3, 4 ou 5 comptes. Cela sera très facile à montrer que le compte en question vous appartient. Et du coup, vous souhaitez tricher, même si vous n'êtes pas en fait un tricheur, même si vous avez par exemple juste un seul compte. Je prends aussi le cas de ceux qui ont leur frère ou leur maman ou leur tantine qu'ils ont eu à référencer sur le jeu. Je pense qu'ils vont par exemple vouloir connaître leur propre compte sur le téléphone de leur maman ou de leur papa ou de leur soeur ou de leur je ne sais qui. Ne faites pas cela. Fait très très attention car c'est évident que vous serez considéré comme étant une personne qui a plusieurs comptes et par conséquent, vous serez figé ou bien vous serez considéré comme étant un tricheur et peut-être une sanction vous sera appliquée. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont décider par rapport à cela. Mais bon, voilà à peu près la situation. N'utilisez pas en fait les mêmes informations d'identification sur plusieurs comptes. Que ce soit des wallets ou bien des comptes de destination ou même des comptes pour recevoir des différents NFT parce que je crois bien qu'ils risquent de mettre sur pied des systèmes de NFT. Et si jamais ils mettent sur pied des systèmes de NFT, ça veut dire qu'il faudra connecter des wallets décentralisés pour pouvoir recevoir ces NFT. Donc faites très très attention à ne pas connecter les mêmes wallets en fait sur vos différents comptes Hamster Combat. Et maintenant on connaît la date exacte du snapshot. Donc vous avez jusqu'au 20 max pour pouvoir compléter votre nombre de points par heure ou bien maximiser votre nombre de points par heure ou bien votre nombre de clés. Parce qu'après le 20 prochain, on a jusqu'à vendredi prochain pour pouvoir compléter le nombre de points par heure et également obtenir le maximum en termes de nombre de clés ou bien d'achievement dans le jeu. Pour ainsi pouvoir maximiser le nombre de tokens que vous allez recevoir au airdrop. Donc les amis, on a jusqu'à vendredi prochain. Je pense que jusqu'à vendredi à minuit pour pouvoir compléter tout ce qu'il faudrait compléter pour maximiser les gains que nous pourrions recevoir au airdrop. Et le 26 prochain sera exactement combien est-ce que nous avons reçu. Et d'après les premières indiscrétions comme on a eu à voir chez notre partenaire Bitmap qui nous donne la possibilité d'avoir déjà quelques tokens en plus grâce à leur airdrop. Ils nous ont ainsi permis de voir à peu près à combien est-ce que le token pourrait être listé prochainement. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout côté tricheur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.